Coucou les manchants malins, on se retrouve aujourd'hui dans Apprenons Ensemble. Cette semaine, on révise avec l'IA comme correcteur de flashcard. N'oubliez pas que l'erreur est essentielle à l'apprentissage. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi la densité nutritionnelle ? Alors la densité nutritionnelle, c'est un indice de mesure un peu comme l'IMC, juste qu'il est différent, il prend en compte d'autres choses, qui sont les nutriments dans une densité précise. Exemple, dans 1000 calories de poisson, combien il y a de grammes en densité nutritionnelle ? Que prend en compte la densité nutritionnelle comme nutriments et non-nutriments ? Là, c'est aussi dans la flashcard, je me rappelle. Donc ça prend les macronutriments et les micronutriments, le plus important, glucides, protéines, lipides, vitamines, etc. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est un outil qui est un peu modulable pour chaque professionnel de santé. C'est-à-dire qu'on peut y ajouter, si on le désire, le lycopène, les oméga-3, etc. Voilà, je la connais... Il faudrait que je la détaille un petit peu plus, parce que je vois qu'il y a des choses que je ne connais pas par cœur. Mais on va vérifier tout ça ensemble. C'est parti ! Vérification ! C'est quoi la densité nutritionnelle ? La densité nutritionnelle représente la quantité de nutriments par calories dans un aliment. Pour approfondir, c'est un concept qui mesure combien un aliment est riche en vitamines, minéraux et autres nutriments essentiels par rapport à son apport énergétique. Imaginez une balance. D'un côté, il y a les calories et de l'autre, les nutriments. Un aliment avec une haute densité nutritionnelle a beaucoup de nutriments pour peu de calories. C'est comme si vous aviez un sac à dos pour une randonnée. Vous voulez qu'il soit léger, mais qu'il contienne tout ce dont vous avez besoin. En termes d'étymologie, densité vient du latin densus, signifiant compact ou épais, et nutritionnel se rapporte à la nourriture et à son utilisation par le corps. Pour l'humour, pensez à un super-héros de l'alimentation. Peu de calories, mais plein de pouvoirs, nutriments. En pratique, ça s'applique beaucoup en médecine pour les régimes alimentaires. Par exemple, chez les patients diabétiques ou en surpoids, choisir des aliments à haute densité nutritionnelle aide à contrôler la glycémie et le poids, tout en assurant un apport suffisant en nutriments. Choisir des aliments à haute densité nutritionnelle est essentiel pour une alimentation saine et équilibrée. Pouvez-vous me donner un exemple d'aliments à haute densité nutritionnelle ? Alors, pour donner un exemple d'aliments qui contient une densité nutritionnelle élevée, je dirais une salade composée, on peut vraiment apporter tous les nutriments nécessaires. Et je vais même donner un exemple inverse pour que ce soit parlant, même si c'est plus facile. Des chips, tout simplement, les chips sont des aliments hyper-transformés, bien parlant d'une densité nutritionnelle très faible. Exactement, vous avez bien compris. Une salade composée peut être très riche en nutriments, surtout si elle inclut une variété de légumes, des sources de protéines maigres et des bonnes graisses, comme les avocats ou les noix. Et c'est un excellent exemple d'aliments à haute densité nutritionnelle. Et vous avez raison pour les chips, elles sont un bon exemple d'aliments à faible densité nutritionnelle, offrant peu de nutriments utiles, malgré un apport calorique élevé. C'est quoi la vitamine B9 ? Alors la vitamine B9, c'est la vitamine folate, ou je crois l'acide folique, quand elle est sous forme synthétique. Du coup, elle joue un rôle principal dans tout ce qui est lié à l'ADN et à l'ARN. Au niveau de ses apports, je me l'ai recommandé, on est autour des 400 mg. Que dire d'autres aussi ? Les interactions médicamenteuses, je sais qu'il y en a, mais alors là, je ne sais pas quel type de médicament. Ce n'est pas qu'il y a des interactions médicamenteuses, dans le sens où les vitamines B9 créent d'interactions avec des médicaments. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt des médicaments qui vont réduire l'absorption de la folate. Après voilà, je n'ai aucun exemple de médicament qui fait ça. On va voir ça de toute façon ensemble dans la vérification. Déficit en B9 ? Déficit en B9, je ne me souviens pas avoir enregistré des déficits fréquents liés à la B9. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, donc vérification. C'est quoi la vitamine B9 ? La vitamine B9, aussi connue sous le nom d'acide folique ou folate, est une vitamine hydrosoluble essentielle pour le corps. Pour approfondir, la vitamine B9 joue un rôle crucial dans la formation de l'ADN et de l'ARN, essentielle pour la division et la croissance cellulaire. Elle est particulièrement importante pendant la grossesse pour le développement du foetus. Une analogie amusante serait de comparer la vitamine B9 à un chef d'orchestre dans un concert cellulaire, dirigeant la symphonie de la croissance et du développement cellulaire. L'étymologie de folate vient du latin folium, signifiant feuille, car elle a été initialement découverte dans les feuilles vertes. Ah oui ! En termes d'humour, on pourrait dire que la vitamine B9 est comme un super-héros discret mais essentiel, veillant au bon développement de la vie sans faire de bruit. En pratique, la vitamine B9 est utilisée en médecine pour prévenir les anomalies du tube neural chez les bébés et est souvent prescrite aux femmes enceintes. En conclusion, la vitamine B9 est essentielle pour le développement cellulaire et particulièrement importante pendant la grossesse. Ah, question de compréhension, quelle est la principale source alimentaire de la vitamine B9 ? Alors la principale source de vitamine B9, étant donné que l'étymologie nous rappelle qu'elle se trouve principalement dans les légumes, enfin dans les végétaux à feuilles vertes, je dirais que la vitamine B9 se trouve principalement dans les crucifères, quelques aliacés et après d'autres légumes verts quelconques, style... même des aromatiques, je suis en train de penser, des herbes aromatiques, mais autres légumes verts. Vous avez tout à fait raison, les légumes à feuilles vertes comme les épinards, la roquette et les crucifères comme le brocoli sont d'excellentes sources de vitamine B9. Les herbes aromatiques comme le persil sont également riches en cette vitamine. C'est super de voir que vous faites le lien entre l'étymologie et les sources alimentaires de la vitamine B9. Ok, donc volontairement je n'ai pas demandé plus de précisions sur la vitamine B9 à l'IA, car j'ai déjà des flashcards qui sont en construction, donc à l'avenir on les reverra ensemble avec plus de détails, où ce ne sera pas regroupé en une seule flashcard, mais plutôt détaillé, comme ça ce n'est pas trop redondant et du coup plus performant pour nos séances de mémorisation. Quels sont les AJR, apports journaliers recommandés, ou entre parenthèses VNR, la valeur nutritionnelle recommandée qui remplacera petit à petit l'AJR, bref, et les AJO, apports journaliers optimaux de la vitamine D. Donc quels sont ces apports sur la vitamine D recommandables ? Petite parenthèse vite fait, avant de la faire, c'est un exemple aussi de flashcard détaillé, parce que parler de vitamine D pourrait prendre 25 minutes à une heure, donc le fait de détailler est plus intéressant pour moi, pour vous qui écoutez ça, et pour la performance de mémorisation. Bref, c'est parti. Les apports journaliers recommandés de vitamine D par jour, du coup c'est 2000 à 4008, et du coup pour les apports journaliers optimaux, je dirais peut-être 4000, 4000, 3500, 4000, après, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est adapté en fonction de chaque individu. J'aime bien le rappeler quand même, mais les apports journaliers recommandés sont vraiment pour éviter les déficiences, et pas pour être dans l'optimal de la santé. Donc voilà, je ne sais vraiment pas quoi dire de plus, 2000 à 4008 pour les AJR, et 3500, 4000 pour les apports journaliers optimaux, bien qu'en fonction de chaque individu, c'est adapté, en fonction de la période de l'année aussi, il suffit tout simplement que la couleur de peau soit plus foncée, pour que l'absorption de D3 soit moins significative. Donc voilà, de toute façon, il peut y avoir plein d'exemples infinis comme ça. Vérification. Quel est l'apport journalier recommandé, AJR, et l'apport journalier optimal de vitamine D ? Voilà, tout simplement de vitamine D. Si tu peux aussi préciser en fonction des âges, parce que j'ai oublié de le préciser, si tu peux apporter d'autres détails, comme par exemple la période de l'année, le type d'individu, et après, ça ne sert à entrer trop non plus dans les détails, pour pas que cette flashcard soit trop longue. L'apport journalier recommandé en vitamine D varie selon l'âge, l'exposition au soleil et d'autres facteurs. En général, pour un adulte, l'apport recommandé est d'environ 600 à 800 unités internationales UI par jour. Chez les nourrissons et les enfants, il est d'environ 400 UI. Pour les personnes âgées, l'apport peut être plus élevé jusqu'à 800 UI en raison d'une synthèse cutanée moins efficace. La vitamine D est unique, car elle peut être synthétisée par la peau sous l'action des rayons UV du soleil. Ainsi, la période de l'année et la latitude influencent les besoins. En hiver ou dans les régions moins ensoleillées, l'apport en vitamine D doit souvent être augmenté. Certains individus, comme ceux ayant la peau foncée, peuvent avoir besoin de plus de vitamine D, car leur peau absorbe moins les rayons UV. De même, les personnes qui passent peu de temps à l'extérieur ou qui se couvrent entièrement le corps, peuvent avoir des besoins accrus. En conclusion, l'apport en vitamine D dépend de plusieurs facteurs, y compris l'âge, l'exposition au soleil, la période de l'année et le type de peau. Question de compréhension, quel est un moyen naturel d'augmenter son apport en vitamine D en dehors de l'alimentation ? Alors, très simple, c'est tout simplement en faisant une exposition d'en moyenne 25 minutes au soleil. Pour ceux qui connaissent la méthode Pomodoro, peut être dédicace à vous, parce qu'un Pomodoro en extérieur pendant l'été ou le printemps peut permettre ça. Du coup, par contre, l'inconvénient, c'est qu'en hiver et en automne, ce n'est pas possible. Donc voilà pour ça. Et aussi, j'aimerais que par la même occasion, tu me parles de la vitamine D dans les analyses. Comment elle est dosée ? Voilà. Ah, excellente idée d'utiliser la méthode Pomodoro pour une exposition au soleil. En effet, environ 25 minutes d'exposition solaire peuvent aider à synthétiser suffisamment de vitamine D, surtout en été et au printemps. Concernant le dosage de la vitamine D dans les analyses, elle est généralement mesurée par une prise de sang. Le test le plus courant est celui du 25-hydroxyvitamine D ou 25-OHD. Ce test évalue la concentration totale de vitamine D dans le sang, incluant les formes D2 et D3. La vitamine D3 est produite par la peau sous l'effet du soleil, tandis que la D2 provient de certaines sources alimentaires. T'as un test. Le test de 25-OHD est un indicateur global de l'apport en vitamine D et de son statut dans l'organisme. Les valeurs normales peuvent varier selon les laboratoires, mais généralement on considère qu'un taux supérieur à 20 Ng mL est suffisant. Un taux entre 12 et 20 Ng mL indique une insuffisance, et en dessous de 12 Ng mL une carence en vitamine D. En conclusion, la mesure de la vitamine D par une analyse sanguine est un moyen efficace pour évaluer son statut vitaminique et adapter l'apport en fonction des besoins. Question de compréhension, quelle différence y a-t-il entre la vitamine D2 et la D3 ? Alors, bonne question. La vitamine D3 est plus la vitamine utilisée par une forme animale, alors que la D2 c'est plus végétale. Malheureusement, il y a une meilleure absorption sur la vitamine D3, mais, mais, comme il y a toujours des solutions, par exemple pour les végétaliens, véganes ou végétariens, il se peut que certaines espèces, alors certains homicides, si je ne dis pas de bêtises, comme le lichen, contiennent de la vitamine D3. C'est assez rare, mais ça peut pallier justement à certains types d'alimentation qui permettraient d'avoir la meilleure biodisponibilité sans contrecarrer leur régime. Voilà. La vitamine D2, ou ergocalciférole, est d'origine végétale et se trouve dans certains champignons et aliments enrichis. Vous avez aussi bien mentionné que la vitamine D3 est généralement mieux absorbée et utilisée par le corps que la D2. Et c'est vrai, pour les végétaliens et végétariens, certaines sources spécifiques, comme le lichen, peuvent fournir de la vitamine D3, offrant une alternative adaptée à leur régime alimentaire. Votre compréhension des nuances entre ces deux formes de vitamine D est imprépressionnante. Si vous avez d'autres questions ou un autre sujet en tête, n'hésitez pas à demander. Ok, donc, autre exemple, pour vous montrer que là, l'IA nous a motivés à réfléchir, à poser des questions, notamment avec les analyses, comment ça se passait, la mesure de la vitamine D dans une analyse. Donc, ça permet de noter sur une note physique ou virtuelle qu'on peut encore faire une flashcard liée à la vitamine D dans les analyses, ce qui est crucial, en fait. Ce qui est crucial. Et du coup, par la même occasion, je vous donne aussi plus de détails sur les apports journaliers recommandés, et pas optimaux, concernant les tranches d'âge. Donc, rapidement, les enfants de 0 à 2 ans, c'est 600 à 800 UI, enfants de 2 à 7 ans, 800 à 1 200 UI, adolescents, 1 200 à 1 808, femmes enceintes, début de grossesse jusqu'à la fin de l'allaitement, 2 000 UI, de 60 à 70 ans, 1 200 à 1 808, au moins 8 mois par an, et de 70 à 80 ans, 1 200 à 1 808, à peu près 10 mois par an, et au-delà de 80 ans, 1 200 à 1 808 toute l'année. Voilà, après pour les apports journaliers optimaux, ça devrait être plus entre 2 000 et 3 000, plutôt que 4 000. Voilà, comme je l'ai dit aussi au début de la flashcard, adaptable à chaque professionnel de santé et à chaque patient, en fonction de plein de facteurs. Voilà, voilà ! Fini pour aujourd'hui ! N'hésitez pas à laisser en commentaire toutes vos idées, ce que vous pensez de ce contenu, et ce qui pourrait l'améliorer. Sur ce, prenez soin de vous, et à demain pour une nouvelle révision. Ciao ! Happy New Dream ! Happy New Dream ! Merci.